Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par l'AS Monaco qui est qualifié comme le montre cette une du quotidien local. Dans la douleur mais grâce notamment à un doublé de Valère Germain, Monaco a éliminé Fenerbahce de la Ligue des Champions et a obtenu son billet pour les barrages. L'équipe s'attend d'ailleurs à un choc, le tirage au sort pourrait bien offrir Manchester City au Monegasque. Dans l'actualité également, il n'y aurait plus aucun doute sur l'identité du gardien titulaire du PSG cette saison. Le journal annonce clairement qu'Alphonse Areola serait préféré à Kevin Trapp. Pour commencer, il devrait être titularisé samedi lors du Trophée des Champions. On file en Espagne avec El Mundo Deportivo qui se met à l'heure olympique. Le Barcelonais Neymar jouera pour la sélection brésilienne et s'il a été autorisé à jouer, ce ne sera pas pour rien. Le Blaugrana compte bien revenir avec la médaille d'or. C'est un rêve pour lui, affirme le quotidien espagnol, puisque le Brésil n'a jamais été champion aux Jeux Olympiques. Et puis ce serait une belle manière de faire oublier cette terrible coupe du monde au peuple brésilien. Chez le Real Madrid, on s'apprête à prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo, d'après les informations de Haas. Actuellement lié au club merengue jusqu'en 2018, CR7 devrait se voir offrir un nouveau contrat à son retour de vacances. Il pourrait être prolongé jusqu'en 2020, voire même 2021. On poursuit notre tour en Italie avec le journal Tuto Sport qui annonce également une prolongation de contrat imminente. Celle-ci est pour la Juve et Polo Dybala. L'attaquant argentin devrait lui aussi rempiler et assurer son avenir jusqu'en 2021. Associé à Gonzalo Higuen sur le front de l'attaque turinoise, le buteur de la vieille dame devra partager les buts cette saison. Et on termine en Angleterre où le mercato d'Arsenal fait une nouvelle fois la une des tabloïds britanniques. Arsene Wenger enchaîne les échecs, mais pourrait bien enfin sortir le chéquier pour l'une de ses priorités de l'été. D'après la presse anglaise, Julian Draxler en plein conflit avec son club de Wolfsburg coûterait environ 60 millions d'euros. Et avec une telle somme, l'international allemand pourrait bien débarquer chez les Gunners. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada